Je ne suis pas immigrée, moi je vis au Maroc, je suis professeure de métier. Alors ma participation vient dans ce cadre de l'intérêt que porte l'association AXO à la situation de la femme immigrée, en particulier, mais à la situation de la femme marocaine en général. Donc pour moi, c'est un sujet qui me préoccupe depuis beaucoup d'années déjà. Bien sûr, c'est un sujet d'actualité toujours, puisque les femmes continuent leur combat pour des droits des fois élémentaires. Alors, je vous donne un petit aperçu historique sur la situation de l'âge de la femme marocaine. Donc déjà depuis l'indépendance, la femme a beaucoup participé au combat contre le colonialisme, mais malheureusement, son rôle a été négligé par les leaders, si vous voulez, de l'indépendance, qui ont d'une certaine manière, excusez-moi, fait mon passé de l'expression, qui se sont fait avoir justement, parce qu'eux, ils ont mené le combat, mais à la fin du compte, c'est le palais qui a exploité ces luttes et ces sacrifices pour ses propres intérêts. Donc à ce moment-là, le prétexte des hommes, c'était que le problème de la femme ne peut pas être soulevé à cette époque, parce que pour eux, ce n'était pas une priorité, et que la priorité était l'indépendance du pays. Ça, c'était la première erreur que la femme marocaine a commise, à mon avis, c'est qu'elle n'a pas, si vous voulez, insisté sur son rôle, sur la lutte qu'elle devait continuer pour son propre cas. Oui, c'est vrai, l'indépendance était un sujet important, mais il fallait en parallèle continuer le combat pour la lutte de la femme, parce que ça s'est passé aussi la même chose en Algérie et en Tunisie. Donc, si vous voulez le résultat, c'est qu'après l'indépendance, eh bien, le rôle de la femme est devenu mineur, si vous voulez, elle est retournée à sa cuisine, à ses casseroles, et l'homme a pris le pouvoir de la rue et le pouvoir politique. Donc, après l'indépendance dans les années 60 et 70, et après l'accès de la femme, surtout à l'enseignement, qui s'est popularisée d'une certaine manière, la femme a, si vous voulez, réalisé cette petite erreur qu'elle avait commise auparavant, et bien sûr, en saison de l'enseignement, elle a essayé de renoncer à sa lutte et son combat. Donc, dès cet instant-là, il y avait des engagements des femmes dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les unions et les studios antiques, etc. Vous savez historiquement que tout le monde passait par ce qu'on appelle la période du marxisme-vélinisme, et il y avait beaucoup de femmes qui ont épousé ces idéaux, ou ces idées marxistes, et qui ont combattu avec les hommes, c'est-à-dire pour réaliser un pays démocrate, un pays libre, un pays de droit. Malheureusement, malgré les sacrifices de ces femmes, il y avait eu des femmes détenues politiques, il y avait eu des femmes qui ont été violées, massacrées, torturées, il y a même des femmes qui ont payé de leur vie pendant cette période. Je vous donne simplement l'exemple de Saïda Nunebri, c'était une femme enseignante d'anglais qui a milité, elle était marxiste, elle a mené une grève de la faim illimitée, et elle m'a pendant cette grève de la faim. Donc, c'est un petit exemple sur les sacrifices que la femme a donnés à cette période des années 70 et des années 80. Après cela, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à lutter. Dans les années 70, il y a eu un groupement d'associations et de cellules de toutes les femmes qui travaillaient, soit dans les partis politiques, soit dans les syndicats, soit avec les étudiants, qui se sont regroupés pour faire, si vous voulez, un référendum autour de plusieurs questions. Mais la question principale, c'était le changement de ce qu'on appelle chez nous la Moudouana, c'est-à-dire le code de la famille. Mais malheureusement, il y a eu un petit accrochage, un malentendu entre ces femmes, c'est que les plus marxistes, les plus révolutionnaires ont refusé la demande de certaines d'entre elles qui avaient proposé d'écrire une lettre au roi pour qu'il soit arbitre dans la question. Parce qu'il y avait en même temps une pression du mouvement féminin pour le changement de la Moudouana et en contrepartie, les intégristes, les islamistes, si vous voulez, voulaient mener en échec ce combat parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce changement. Alors on était dans une impasse et cette proposition est venue d'écrire une lettre au roi pour qu'il soit arbitre. Alors il y a une très grande partie de femmes qui ont refusé ça, disons que, d'abord, puisque le roi, c'est un commandement des croyants, il va, bien sûr, ça c'est logique, être avec les intégristes parce qu'il a peur, ils font pression sur lui et en plus, il ne peut pas être arbitre puisque s'il a voulu intervenir, il l'aurait fait depuis des années. Donc le mouvement, ce mouvement-là des années 90, ça n'a rien donné et chaque femme est retournée travailler dans son association, dans son parti politique, etc. Quelques années après, dans les années 2000, début des années 2000, encore une fois, la lutte a été relancée avec plus de force. Il y a eu une marche au niveau national qui s'est faite à Rabat qui a, si vous voulez, mobilisé, je dirais, un million, deux millions de femmes dans cette marche et c'était une pression vraiment très, très grande sur le gouvernement pour faire des changements au niveau du code social. Alors, le gouvernement a été obligé, sous cette pression nationale et qui a même atteint des frontières internationales, il a été obligé, sous la pression, de faire quelques changements. Mais, comme je le disais tout à l'heure, sous la pression aussi de l'opposition intégriste, il a fait des changements, mais masqués, maquillés. C'était pour une vitrine pour l'étranger parce que le Maroc passait à cette époque par une période critique difficile. Donc, il y avait les détenus politiques qui faisaient beaucoup de tapage, etc. Alors, il y a eu l'amnistie dans les années 90 et à cette époque-là, Hassan II savait qu'il était très malade et qu'il allait mourir. Donc, il préparait le terrain pour son fils qui va être roi à sa place. Et là, si vous voulez, banaliser le terrain pour lui ou plutôt baliser le terrain pour lui, justement, en mettant une liste, un planning pour lui parmi les points sur ce planning, c'est le problème du code de la famille. Alors, maintenant, on fait un grand tampage autour de ces changements, mais en réalité, dans la vie quotidienne des femmes, on ne trouve pas de changement. Au contraire, la situation a empiré. Il y a plus, beaucoup plus de divorces. Il y a beaucoup plus de femmes dans la rue. Il y a beaucoup plus d'enfants dans la rue qui sont victimes de la séparation de leurs enfants puisqu'il n'y a pas d'institution sociale qui peut les récupérer. Donc, ils sont dans la rue. Il y a de plus en plus d'injustice. Il y a de plus en plus de violences contre la femme, etc., etc.